Hello les gars, hello les go, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un petit tutoriel make-up. C'est un make-up assez soft, assez glam, assez chic, assez rose, assez nude, voilà, voilà. Donc dans ce make-up, je vous ai mis toutes les étapes que j'ai faites pour arriver à ce résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pas été assez claire sur certaines choses, pardon. Et si vous voulez d'autres enseignements aussi, bah dites-le moi. Sinon, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Let's go! Alors tout d'abord pour commencer, je vais venir hydrater la peau avec cette crème maribonisco. Moi ce que j'utilise qu'en base, c'est la Milk of Malmésia. Je l'ai transvasé, je sais pas que c'est dit comme ça. Je l'ai dilué dans un petit pot avec de l'eau. Donc je l'ai appliqué sur les parties, les parties de mon visage qui ont tendance à être grasse, c'est-à-dire la zone T, un peu là. Et c'est tout. Voilà, maintenant je vais commencer mes sourcils. Alors pour mes sourcils, j'utilise ce crayon précision de chez Kiko. L'avantage avec ce crayon, en fait, c'est qu'il est tout petit comme vous pouvez le voir. Et donc il est hyper précis pour les sourcils. Donc ce que je fais, c'est que je trace d'abord la ligne du bas, je viens brosser le tout dans le haut. Ensuite je fais la ligne du haut, mais je la commence pas au début, je la brosse à un quart du sourcil, si c'est vrai. Et je brosse vers le bas, ensuite je rebrosse tout vers le haut, et là je viens remplir à l'intérieur. Donc là, mes sourcils pour l'instant ressemblent à n'importe quoi. C'est pour ça que je vais prendre mon anti-ferme de chez Nars, et un petit pinceau comme ça, pour bien redéfinir mes sourcils. Alors, une fois ceci fait, je vais prendre un petit pinceau boule pour estamper. Un pinceau boule comme ceci, ils viennent de chez Kiko ceux-là, et ils sont juste top. Ensuite, je vais tracer le haut de mon sourcil, alors pour le haut de mon sourcil, je vais utiliser le True Match de chez L'Oréal, parce qu'il a une... comment dire, la texture est beaucoup plus légère. Donc, je préfère le haut de mon sourcil. Je reviens avec le même pinceau. Les mecs ont tendance à préférer que le haut du sourcil soit pareil ou... Ouais, pareil ou plus foncé que... Que l'identifiant que l'on met en bas. Moi, j'aime bien quand ça ressort, donc je mets pas forcément une tente foncée. Donc, le sourcil, je commence à délimiter à partir du... pareil, trois quarts de mon sourcil. Je fais la fin, j'essaie de faire dans ce trait. Et ensuite, je viens nettoyer. Pareil pour devant, je fais dans ce trait. Et après, je nettoie. Et après, là, je viens bien faire les finissures. Voilà pour les sourcils. Donc là, je viens appliquer mon fond de teint. C'est l'accord parfait de chez L'Oréal. En teinte caramel. Bon, le fond de teint, il est un peu plus foncé que ma carnation. C'est pas grave, je vais essayer de rattraper le tout avec anti-cerne et tout. Et je viens l'estomper au pinceau. Voilà, j'ai l'habitude de l'estomper au pinceau. Beauty Blender, c'est pas mal aussi, mais bon, j'ai pas trop... Trop, trop de facilité avec le Beauty Blender. Donc, je fais le tout au pinceau. Donc, voici pour le fond de teint. Je sais, vous pensez que c'est un peu foncé et tout. C'est vrai, c'est un peu foncé. Mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper le tout avec l'anti-cerne. Donc là, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Too Faced en teinte sand. Voilà, c'est le bond this way en teinte sand. Mais ce que je fais, c'est que j'en applique en anti-cerne. C'est pas... C'est très compliqué à appliquer, surtout que vous avez... Voilà, ça. Et sur l'arête du nez, j'en applique. Vraiment, vraiment... Assez finement. Je sais pas si ça se dit. Donc, voilà. Un peu sur le mentou, mais pas sur le front parce que... J'aime pas quand ça doit trop sur le front. Déjà, j'ai un front qui a beaucoup d'espace. Donc, à l'aide de mon Beauty Blender qui est déjà humidifié, je viens estomper la matière en commençant par les extrémités et en tapotant. Franchement, c'est une étape qui est peut-être longue, mais elle vaut le coup. Donc, prenez le temps de tapoter. Ça fait vraiment la différence. Autant pour temps, je n'hésite pas à descendre au niveau du bas du nez et à remonter un peu vers le nez. Il sort de, en même temps, travailler mon nez. Enfin, les contours, donc... Voilà, maintenant, pour passer à l'autre oeil. Je fais à toi-là et je commence la même chose. Je reprends mon petit anti-cern to match. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas dit si c'est la teinte 7.D, ambre dorée. Voilà. Donc, un tout petit peu là. Et là. Et là, j'en mets un peu sur mon couloir. Donc, là, je vais prendre ma poudre libre de chez NYX. La can't stop, can't stop. La teinte, c'est Banana. Je ne sais pas si vous voyez. Je viens d'abord prendre mon gros pinceau comme ça. Et en appliquer partout. Comme ceci. Ensuite, je prends une petite éponge comme ça, carré. Ou même anti-button. Vous pouvez prendre ce que vous avez. Et je viens m'appliquer en... Un pouton. Sur mon nez, j'en applique assez délicatement. Je trouve que ça fasse bien la ligne... La ligne de... Je n'ai pas l'air de mon nez. Et j'en mets sur mon front. Voilà. Ce n'est pas bien tapoté. Donc, voilà. Là, je vais passer aux yeux. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre de base sur les yeux. Donc, je ne vais pas en mettre. Donc, je vais commencer directement à appliquer les couleurs. J'ai utilisé la palette de chez Too Faced. Je pense qu'on a commencé. C'est celle... C'était une édition pour Noël. Donc, elle est couleur comme ça. Il y a les trois palettes. Donc, je vais utiliser celle-ci. Je vais commencer par appliquer ce marron sur toute ma paupière. Je n'étais pas à bien l'estomper. Mais si on passait 10 minutes de fil. Et je fais des mouvements circulaires en même temps que j'estompe. Je vais reprendre mon petit pinceau du début. Je ne sais pas, c'est celui qui m'a aidé à faire mes sourcils. Et je vais utiliser mon petit anti-cerne Nars. Pour faire un espèce de cut-criss, mais pas du tout défini. Un cut-criss vraiment pour que la couleur que je mets par-dessus se voit. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un cut-criss bien défini. C'est-à-dire que... En fait, j'applique juste pour que la matière, elle se voit. Enfin... La couleur que je mets par-dessus, elle se voit plus. Donc, les casques que je mets par-dessus, ce ne sera pas précis. Ce ne sera pas précis comme si c'était un make-up de mariée ou un truc comme ça. Donc, voilà. Je ne vous cassez pas la tête. Là, je vais prendre le pinceau que je vous ai présenté au début. Voilà, celui-là. Et je vais reprendre ma palette. Je vais prendre le petit rose qui est ici. En plus, j'ai des tout petites palettes, mais je suis sûre qu'elles ne se verront pas. Mais bon, j'ai un tapoté dessus. Oh, ça se voit. C'est bon. Oh, c'est hyper précis. Ça me dérange. Donc, j'essaie de passer par-dessus la ligne. De toute façon, après, je reprendrai mon pinceau violet et j'en passerai dessus. Mais j'essaie d'enlever cet effet de précision. J'aime trop la couleur. J'aime trop comment ça ressemble. J'aime trop, 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 trop. Donc, voilà. Je prends mon pinceau du début. Pour l'instant, je ne prends aucune matière. Je ne mets rien dessus. Et je viens juste estomper comme ça. Pareil pour l'autre. Et là, je reprends la matière. Voilà. C'est exactement comme ça que je voulais. Vous voyez la différence ? Là, là, c'est hyper précis. Et là, genre, c'est... Voilà, tu vois. C'est un peu... Oh, j'aime trop. J'aime trop. Donc, je recommande de repasser dans la matière... Enfin, le rose. Un peu par-dessus. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières marron. Et je vais venir tracer mon contouring du nez. Je prends un pinceau... J'ai un pinceau biseauté comme ça, avec beaucoup de poils. Donc, c'est ce que je prends pour tracer mon nez. Là, je reprends mon gros pinceau. Et je n'ai en plus tombé du tout en faisant des... Des ronds. Voilà. Je ne vois pas ce qui... Ah, voilà. En faisant des mouvements circulaires. Voilà. C'est ce que je cherchais. J'ai mis l'antigène sur... Bon, c'est pas grave. J'en ai pas plus tard. Donc, là, je vais me recousiner pour mettre... Je vais prendre la palette Zoéva. C'est la opulence. Je vais prendre le petit... La couleur qui est là. Et je vais mettre en blush. Ce gros pinceau-là, je t'ai appris marqué. Je me l'ai trouvé. Voilà pour le blush. Avant de passer à la suite, je vais terminer mes yeux. Pour finir mes yeux, j'aurai besoin de l'eyeliner de chez Kiko. C'est le Ultimate Pen. C'est le stylo comme ça. Le photo femme. Et du gel de chez Kiko. C'est le gel eyeliner, en fait. Et voilà. Et ce que je fais, moi, en fait, c'est que j'utilise le stylo en tant que pinceau. Je vais appliquer du crayon beige dans ma nuqueuse. Donc voilà, mes fichiers sont placés. Je vais mettre mon mascara. C'est un mascara de chez Kiko. Kiko, au niveau mascara, je n'ai pas vu. Je mets que au niveau de là où je vois mes cils. Pas pour les faux cils, en fait. Que là où je vois mes cils. Il faut que ça accroche bien le faux cils. Et que ça se fonde bien. Je crois que le mascara, il fait grave des paquets. Voilà, donc moi, pour les cils du bas, j'ai tendance à faire trois couches. Parce que, vous voyez, là, j'ai mis une couche, on ne voit rien du tout. Donc, je fais trois couches de chaque œuf. Donc, voilà pour mes yeux. Là, je vais passer au highlighter. Pareil, je vais prendre la palette de chez Too Faced. Voilà, il y a trois phares, deux, un highlighter, un blush et un bronzer. Le blush, il est irisé aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. Je vais prendre la partie highlighter. Je vais l'appliquer au doigt sur mon nez. Sur l'arc de cupidon, au niveau des lèvres et au pinceau. Au niveau des lèvres, j'utilise le sucre en marron de chez Kiko. J'ai juste les contours. Et après, j'estompe comme avec mes lèvres. J'utilise un rouge à lèvres, un rouge à lèvres mat que j'ai acheté chez Primark il y a hyper longtemps. Pour la raison que ça sèche, je vais mettre du glace par-dessus. Je vais un peu éclaircir. Éclaircir, je vais en rajouter, pardon. Je vais en rajouter au niveau du milieu. Mais vraiment légèrement. Donc je nettoie bien les bords. Pour en avoir le moins possible. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gloss de Kiko. Et je ne vais utiliser que la partie gloss. Gloss. Sur j'ai lèvres. Voilà. Et pour la touche finale, je vais mettre mon fixateur. J'utilise celui-ci de chez Mario Bodescu. Il y a la aloe vera et fleur d'oranger. C'est un make-up pas très compliqué avec des techniques assez simples pour produire facilement. Même si vous n'avez pas les mêmes produits que j'ai utilisés, vous pouvez utiliser d'autres produits similaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié ce tuto make-up, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche. Tout ce qui s'en suit. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Je ferai d'autres tutos. Si vous voulez des tutos spéciaux, sur des termes, une poitrine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ajoutez-moi sur les réseaux aussi. Des fois, là-bas, je fais des petits make-up aussi. Comme si, pas si. Voilà. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Bisous. Surtout, abonnez-vous.